Générique Bonjour, ravie de vous retrouver dans Question Politique, l'émission politique du dimanche sur France Inter, diffusée sur France Info, la télé, et en partenariat avec le journal Le Monde. Après six jours de débats budgétaires, le texte initial du gouvernement a été largement remanié par les députés. 40 milliards d'impôts supplémentaires ont été adoptés, en plus des 20 milliards qui avaient été présentés dès le départ par le Premier ministre Michel Barnier, je ne suis pas sûre d'y arriver, un Premier ministre qui toute la semaine a été mis en minorité. On va en parler avec notre invité ce dimanche, Thomas Ménager, député du Rassemblement National, l'un des porte-parole du groupe de l'Assemblée. Il est en Question Politique jusqu'à 13h. Question Politique Karine Bécard sur France Inter Pardonnez-moi, j'espère que tout ira bien jusqu'à 13h. On espère aussi. Bonjour Thomas Ménager. Bonjour, merci de votre réunification. Bonjour mesdames. Voilà, n'ayez pas peur. À mes côtés, je ne suis pas seule, ouf, pour vous interviewer Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. J'ai la voix un peu cassée quand même. Il y a langage des signes après. Et bonjour Françoise Fresseuse du journal Le Monde. Bonjour à toutes et à tous. Allez, on entame cette émission comme chaque dimanche. Avec vos images de la semaine, vous allez nous raconter ce qui vous a marqué dans l'actualité et nous dire comment vous l'analysez. On commence avec vous, Thomas Ménager. Vous avez passé la semaine enfermée à l'Assemblée pour l'examen du budget. Mais qu'est-ce que vous avez repéré malgré tout dans l'actualité ? On ne reste pas détaché de son territoire et dont j'ai choisi l'image pour les auditeurs de France Inter qui est celle d'une reprise d'une crise agricole qui s'était terminée il y a quelques mois et qui est pour moi symptomatique du macronisme et aussi de la période de Gabriel Attal. C'est-à-dire qu'on se souvient des belles images de Gabriel Attal devant des ballots de paille, de la communication et nous avions interpellé le gouvernement en disant que si on ne règle pas les problèmes de fonds en matière agricole, la question des prix, la question des normes, de la concurrence déloyale, la question des accords de libre-échange notamment sur le Mercosur qui va arriver au mois de novembre et pour lequel ma collègue Hélène Laporte interpellera le Premier ministre ce mardi, il y aura une crise agricole parce que si on ne règle pas les problèmes profonds structurels, on ne s'en sortira pas et les générations à venir, notamment les jeunes agriculteurs, sont très inquiets pour notre pays et donc là on est face à un nouvel épisode malheureusement qui va venir de crise agricole et sur lequel il va falloir que l'Assemblée nationale se penche très rapidement. Plus violent selon vous, le second ou pas ? Je ne le souhaite pas et nous on appelle toujours bien entendu à ce que les manifestations se passent dans le calme, de manière pacifique, non violente mais je vous dis, moi je vois dans mon département du Loiret des jeunes qui épousent un métier et qui se disent mais je ne vais pas pouvoir vivre de mon travail, je ne vais pas pouvoir m'en sortir et donc automatiquement quand vous avez l'impression que vous vous êtes fait balader c'est le sentiment qu'ils ont aujourd'hui avec peut-être le Mercosur, je vous le dis qui le mi-novembre, fin novembre serait peut-être acté, c'est-à-dire je le tiens à dire c'est 180 000 tonnes de viande de bœuf, 100 000 tonnes de viande de volaille qui arriveraient sur notre sol et puis on est aussi dans des débats écologiques en ce moment, c'est une aberration écologique d'avoir voté l'accord avec la Nouvelle-Zélande, d'avoir, pas voté malheureusement mais que la commission nous ait imposé cet accord avec la Nouvelle-Zélande donc on va chercher des produits de l'agneau à 20 000 kilomètres là aller au Brésil chercher du bœuf, de la volaille qui en plus sont souvent traités avec des antibiotiques, avec des hormones pas aux mêmes règles sanitaires et environnementales que nous je trouve que c'est une folie Mais ne soyons pas naïfs, il y a aussi des organisations syndicales qui préparent leurs élections qui ont lieu dans quelques semaines, quelques mois est-ce qu'il y a cette tension-là aussi, est-ce qu'il y a un jeu politique finalement tout simplement ? Après les organisations agricoles, les syndicats agricoles, oui ont peut-être aussi d'autres objectifs c'est ceux de défendre les intérêts donc de défendre ça passe aussi par des manifestations, par être un peu en leader sur ces mobilisations mais dans tous les cas même s'il y a la question de ces élections de chambre qui arrivent ça n'empêche pas qu'il y a un problème de fond sur les prix, sur les normes et sur aussi l'adaptation, et ça il va falloir les soutenir, aux évolutions climatiques Et vous dites aux Français accepter de payer plus cher un certain nombre de choses, parce que c'est français ? Ça fait partie bien entendu des débats et il faut le faire mais il faut en faire en parallèle avec des gains de pouvoir d'achat c'est-à-dire que vous pouvez leur dire, vous pouvez payer un tout petit peu plus à la rigueur certains produits pour avoir des produits de meilleure qualité, pour protéger votre santé mais que si on vous redonne les capacités de le faire parce qu'aujourd'hui il y a des tas de Français dans notre pays qui aimeraient manger mieux mais qui quant au 10 du mois n'ont plus la capacité financière déjà de se nourrir avec des produits bas de gamme ne peuvent pas aller sur des produits de meilleure qualité Françoise Fressos, quelle est votre image, vous, cette semaine ? Alors moi j'ai retenu une image de Michel Barnier, le Premier ministre, qui est à Givor, dans le Rhône et qui est au fond à portée d'engueulade, c'est-à-dire qu'il va voir les Français juste après les inondations, donc il va voir les victimes des inondations Il soigne un style particulier, Michel Barnier, qui est le contact, rester en contact le plus possible avec la population parce qu'il est dans une petite cote d'alorsque en ce moment Au début on lui a fait confiance, on s'est dit après tout il y a un Premier ministre qui est arrivé qui ne s'est pas roulé par terre pour être Premier ministre dans une situation très difficile et là il commence à engranger une certaine impopularité liée notamment à la discussion budgétaire qui s'enlise ou la crainte des Français de payer trop d'impôts et on sent qu'il a essayé de sortir de ce piège en se projetant aussi dans l'avenir, depuis quelques jours il voit pas mal de journalistes il commence à distiller l'idée qu'il aurait un projet pour la France, un projet de progrès qu'il veut élaborer en s'inspirant des cahiers de doléances donc il va soigner sa relation avec l'opinion parce qu'au fond c'est sa seule chance de durer dans un univers où personne ne lui veut vraiment du bien Vous trouvez qu'il a le ton juste avec les Français, Michel Barnier ? Comment est-ce que vous l'observez depuis sa nomination donc très récente encore ? Moi je pense que chaque jour qui passe montre une certaine duplicité de Michel Barnier c'est vrai qu'on pouvait être assez tenté par un style beaucoup plus calme, moins véhément qui avait dit qu'il voulait travailler avec l'ensemble des groupes politiques qui avait compris en fait qu'on était dans une situation inédite et nous nous l'avions entendu, nous avions dit que dans l'intérêt des Français au vu qu'il n'y ait pas de possibilité de dissolution actuellement il fallait faire le mieux dans le sens de l'intérêt général mais on le voit au moment du budget on nous avait dit qu'il y aurait un travail en commun et on se rend bien compte qu'on va... Attendez, il vous laisse au moins débattre ? Il ne fait pas du 49-3 tout de suite ? Oui, il nous laisse débattre mais en donnant consigne semble-t-il à ses députés de ne pas être présents en laissant pourrir le débat en laissant les députés du NFP... Ou du moins ces députés ne soutiennent pas le gouvernement Barnier ils ne soutiennent pas le budget de M. Barnier donc il y a une certaine incohérence parce qu'aujourd'hui on n'a vu aucun des amendements du Rassemblement National être repris aucune volonté quand le ministre est au banc d'ouvrir le débat plus que celui qui se mène... Oui, mais en fait c'est même pas plus nous que les autres justement vous avez raison, donc il n'y a pas de co-construction Le budget, on va en parler pendant l'interview Le respect que vous demandiez et qui était même une des raisons pour lesquelles vous ne vouliez pas Xavier Bertrand, vous l'avez ce respect il vous téléphone quand il y a quelque chose qui ne va pas est-ce que vous avez l'impression que c'est quand même une espèce de... Oui mais concrètement, encore heureux qu'il est poli avec le premier groupe c'est-à-dire qu'on ne va pas non plus se féliciter juste qu'il dise bonjour et qu'il soit poli on attend maintenant concrètement au moment du budget on attend maintenant concrètement au moment du budget qu'il soit à l'écoute et à l'écoute de tous les français et donc de tous les groupes politiques quels qu'ils soient D'accord, mais il y a par exemple des efforts sur les petites retraites On va attendre de voir, on en parlera mais on va attendre de voir parce que vous avez raison c'est un enjeu majeur On finit avec les images de la semaine, on finit avec la vôtre Alors c'est une image d'Emmanuel Macron au moment de la conférence internationale sur le Liban là il n'a pas l'air spécialement joyeux mais c'était pour revenir au jour même Ce jeudi il avait demandé à tous ses anciens ministres et premiers ministres du budget de venir autour de lui alors on devait parler budget, bien sûr, c'est le moment mais il les a quand même enjoint avec un certain dynamisme un, d'aller vendre ce qu'ils ont fait c'est-à-dire ne pas se laisser accabler par le bilan que Michel Barnier nous sort deux, parce qu'il considère que Michel Barnier a tendance un peu à forcer le trait et à charger la barque de manière à montrer que lui va être le sauveur quand Emmanuel Macron était un naufrageur ensuite il leur a demandé de se tenir bien c'est-à-dire d'éviter de se battre entre eux de manière à ce que la Macronie puisse relever la tête et qu'il ne laisse pas dans l'histoire un souvenir absolument perturbé et perdurdant à tel point qu'il a pris Elisabeth Borne dans un coin avec Gabriel Attal pour leur dire qu'il fallait qu'ils se tiennent bien aussi pour le parti il y avait Bruno Le Maire, il y avait Gérald Darmanin qui paraît-il boudé un peu mais il a voulu se montrer assez combatif et pas du tout l'homme dépressif que certains décrivent isolé à l'Elysée et qui se demande comment il va finir jusqu'en 2027 mais il n'y avait pas grand monde quand même autour il n'y avait pas grand monde alors il y avait quand même Bruno Le Maire, Gabriel Attal, Elisabeth Borne, Stéphane Séjourné Gérald Darmanin, Olivier Dussopt, Thomas Cazenave François Patria j'en ai dû forcément oublier quelqu'un et Alexis Collère et Stéphane Séjourné voilà, secrétaire général de l'Elysée tous ceux qui ont participé globalement à l'échec des sept dernières années ça c'est votre commentaire du moins c'est comme ça que je le vois est-ce qu'on n'est jamais morts en politique ? non, après ça c'est aux français de choisir qui est vivant, qui peut parfois ressusciter et parfois l'histoire donne raison à certaines personnalités qui sont jugées durement mais aujourd'hui le bilan, vous dites, on leur demande d'aller vendre un bilan ils n'ont pas grand chose à vendre en matière économique, 1000 milliards de lettres supplémentaires la baisse du chauvage qui augmente, vous avez vu les chiffres de l'Unique cette semaine 5 millions et demi de chômeurs on est en matière de taux d'emploi 10 points derrière l'Allemagne 14 points derrière les Pays-Bas la France est redevenue attractive il y a des choses qu'on ne peut pas oublier la balance calabertiale n'a jamais été aussi en difficulté en matière de sujets, sur les sujets régaliens l'insécurité n'a pas reculé en matière d'immigration on voit bien que le bilan est catastrophique donc on leur demande de vendre un bilan mais il faudrait qu'ils leur donnent des billes parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas grand chose en stock mais en juin dernier on se souvient d'une Marine Le Pen qui à chaque intervention quasiment ne la réclamait pas mais en tout cas disait qu'il allait devoir démissionner est-ce qu'on est encore dans cette temporalité ? nous on n'a jamais appelé du moins à la destitution du président de la République on n'a jamais vraiment appelé à sa démission elle disait que c'était inéluctable malheureusement aujourd'hui on voit ce qui se passe à l'Assemblée Nationale on voit ce qui va se passer il se peut que surtout que la dissolution n'est possible qu'une fois par an à un moment le président de la République il soit contraint pour débloquer une situation et permettre d'aller de l'avant aujourd'hui est-ce que vous souhaitez que ça aille ? il pourrait y être contraint en 2027 ou qu'il faut arrêter les frais avant ? ça c'est au président de la République moi je ne remets jamais en colosse la légitimité du président de la République il a été élu après si on est bloqué il faudra le faire ce qui est certain c'est que vraisemblablement ce qui va arriver à un moment ou à un autre c'est plutôt la dissolution dans un premier temps parce qu'aujourd'hui avec ces trois blocs on n'y arrive pas à l'Assemblée Nationale le pays n'a pas de majorité et on est dans une instabilité qui est vraiment problématique qu'est-ce qui vous arrange comme calendrier ? parce qu'en fait on a l'impression que chacun a un calendrier différent Jean-Luc Mélenchon préférait que ce soit le plus vite possible vous il y a le procès de Marine Le Pen vous vous dites à tel moment on sera peut-être prêt ou pas prêt quel est le timing idéal pour vous ? le timing il ne dépend pas de nous il dépend aussi de délais constitutionnels je vous dis la dissolution elle ne peut pas arriver et la démission je veux dire on n'est pas dans la politique fission ça ne dépend pas de nous moi je ne vais pas commenter possible démission est-ce que vous serez prêt par exemple si c'est en juillet ? nous dans tous les cas ce qui est certain et on en parlera c'est que nous nous préparons pour donner une majorité à la France dès le moment où la dissolution sera possible donc dès le mois de juin et nous avons tout mis en place pour cela nous on est là on argumente on argumentera jusqu'au bout et on ira évidemment jusqu'au vote il reste encore 1500 amendements donc probablement entre 3-4 jours mais c'est vrai que le budget est tellement déformé aujourd'hui il ne ressemble plus à rien il y a des coalitions qui se font entre le Rassemblement National et le Nouveau Front Populaire telle sorte que je le vois difficilement je le vois difficilement maintenant voter ce budget tel qu'il est en train de se préparer le député Renaissance Jean-René Cazeneuve ancien rapporteur du budget c'était cette nuit à l'Assemblée Nationale juste après l'interruption des débats budgétaires qui ne sont donc pas terminés sur le Valais-Recette et qui reprendront a priori le 5 novembre prochain donc les discussions vont se poursuivre déçus ou soulagés Thomas Ménager que l'article 49.3 n'ait pas été dégainé ? Soulagés parce que nous on veut débattre depuis le début le groupe Rassemblement National appelle au débat ce qui est juste gênant c'est de voir que les débats s'enlisent malgré tout premièrement parce qu'il y a eu un nombre d'amendements de manière un peu dans une volonté d'obstruction déposée par le bloc central les LR et Macroni c'est-à-dire habituellement pour que ceux qui nous écoutent comprennent quand on est dans la majorité et qu'on est député de la majorité on dépose quelques amendements mais vraiment à la marge là ils en ont déposé 1500-1700 même sur près de 3000 donc aujourd'hui 45% des amendements qui ont été déposés l'ont été par le bloc central et vous êtes des observatrices averties de la vie politique c'est inédit jamais quand on est dans la majorité on dépose autant d'amendements sauf si on veut bloquer la gestion globale est inédite il n'y a pas eu de coalition on est d'accord rien de formel mais quand la majorité dépose plus d'amendements que l'opposition c'est bien qu'il y a un problème et c'est bien que la majorité veut bloquer les débats donc on les appelle nous à retirer leurs amendements ils ont fait ouais à la marge on est encore à 1500 amendements surtout qu'ils ne sont pas là pour réellement les faire passer puisqu'ils sont totalement absents des débats et absents de l'émission mais Jean-René Cazeneuve dans le passage d'interview qu'on a écouté qu'on a diffusé dit moi en l'état je ne vote pas le budget vous le votez vous ? nous on a toujours dit qu'on ne voterait pas le budget parce qu'on est dans l'opposition et que ce n'est pas notre budget et que là encore plus avec les 40 milliards de fiscalité supplémentaire mais qui est passé grâce à l'absence des députés LR et macronistes et on en a évité le Rassemblement National grâce à sa surmobilisation a permis d'éviter un certain nombre de ces taxes et d'impositions proposées par la gauche et l'extrême gauche mais vote contre ou abstention ? nous on a toujours dit qu'on voterait contre le débat sera de savoir si le Premier ministre enclenche le 49-3 si nous censurons le gouvernement ou non la question ça sera celle-ci allons-y c'est moi qui vous introduis les questions vous faites les transitions c'est parfait vous n'avez pas l'idée donc sur ce point on a toujours été assez clair pour qu'on comprenne bien la constitution prévoit la possibilité de censurer un gouvernement on censure le gouvernement pas par plaisir pas automatiquement dès lors qu'on est dans l'opposition mais dès lors qu'on se dit que le texte qui est proposé et là en l'occurrence le budget est tellement néfaste pour les français pour l'économie qu'il est préférable d'entrer dans une forme de situation difficile d'un point de vue institutionnel d'instabilité institutionnelle en faisant tomber le gouvernement ça on ne peut pas savoir tout dépendra du texte qui sera proposé au moment du 43 vous attendez comme signal de la part de Michel Barnier vous n'arrêtez pas avec vos lignes rouges comme tout le monde chacun a des lignes rouges maintenant nous on a toujours été assez clair ce que l'on attend c'est qu'il y ait un des vraies réformes structurelles c'est à dire qu'on ne fasse pas des coups de rabot et de l'impôt et malheureusement ce qui a été proposé par le premier ministre au final c'est un vrai sujet après il faut bien entendu que les classes populaires et les classes moyennes soient épargnées de ce budget ce qui n'est absolument pas le cas avec aujourd'hui la taxe sur l'électricité la désindexation des retraites ou encore la hausse d'un certain nombre de fiscalités je pense au malus sur les automobiles je pense à la hausse des mutuelles à venir avec vous savez la baisse du remboursement de la consultation par la sécurité sociale mais on a quand même du mal à vous suivre en fait sur votre ligne non on a du mal à vous suivre sur la ligne budgétaire c'est ce que je disais d'ailleurs en introduction c'est un petit peu compliqué parce que vous dites voilà défenseur des classes populaires et en même temps vous avez défendu un certain nombre d'amendements pour les chefs d'entreprise et parfois même pour les très grandes entreprises pour les très grandes entreprises on peut défendre les classes populaires et les entreprises on peut suivre une ligne sociale et libérale sur le budget nous on n'arrive plus à vous suivre c'est un équilibre un budget c'est une colonne vertébrale aujourd'hui il faut bien entendu qu'il y ait des réformes structurelles des baisses de dépenses dans notre pays et qu'il y ait en parallèle des recettes supplémentaires il faut aller chercher l'argent là où il est et en même temps demander des efforts à ceux qui le peuvent mais aujourd'hui les classes populaires et les classes moyennes ne le peuvent pas d'accord alors pour comprendre sur les grandes fortunes ou les plus fortunées ce qu'on a dit il y a eu l'idée de les taxer plus là vous pensez quoi ? nous nous avons été favorables à une augmentation sur les grosses fortunes 250 000 euros pour une personne seule par an 500 000 pour un couple dès lors que c'est de manière temporaire premier point vous êtes pour le temporaire et que deuxième point ça sert la redistribution fiscale ce que l'on souhaite pour que vous compreniez la philosophie générale s'il y a des augmentations d'imposition sur les grands groupes ou sur les plus fortunés il faut que cela permette une baisse de la fiscalité sur les classes populaires et les classes moyennes ça ne doit pas être là pour compenser baisser le déficit le déficit et la dette doivent être comblés par des économies structurelles et des baisses de dépenses sur l'augmentation de la flat tax c'est à dire l'une des propositions soutenues par le modem de passer de 30 à 33% le prélèvement là j'ai pas totalement suivi ce que vous... alors je vais préciser en commission des finances vous approuvez en tout cas vous laissez passer l'amendement et en séance publique vous dites non il faut pas y aller au-delà de 33% donc on a eu l'impression mais rappelez ce qui est une flat tax il faut que tout le monde suive il y a eu une semaine il y a eu une sorte de virage sur l'aile sur la fiscalité du genre il faut pas trop quand même empoisonner les hauts revenus les grandes entreprises et tout et tout est-ce que vous pouvez nous résumer votre philosophie ? et j'ajoute du coup j'ajoute parce que ça va avec ce que vient de dire Françoise sur la surtaxe exceptionnelle sur les grandes entreprises vous avez pas voulu voter ça ça dépend nous on était pour une taxe mais le problème qu'il y a c'est qu'il y a eu une multiplicité de taxes on peut être d'accord pour une taxe mais quand il y en a d'autres qui sont rajoutés il faut pas que l'impôt devienne confiscatoire il faut pas que pour nos grandes entreprises ça devienne un enfer fiscal tel qu'il parte ailleurs qu'il délocalise et qu'on arrive à une situation où alors même qu'il y a déjà eu je vous le dis 500 000 défaillances d'entreprises en 2023 la situation économique se dégrade parce que si la situation économique se dégrade la croissance diminue les 60 milliards qu'on doit faire cette année ça sera 90 l'année prochaine 150 l'année d'après et donc il faut trouver cet équilibre concernant la flat tax nous n'étions pas favorables historiquement à la flat tax nous souhaitons la progressivité éviter ce prélèvement forfaitaire une taxe de 30% qui est forfaitaire pour tout le monde et qui a tendance à avantager les revenus moyens et à finalement être plus légère pour les très hauts revenus exactement nous historiquement nous souhaitons la progressivité pour que ceux qui sont les plus hauts revenus puissent être un peu plus et ceux qui utilisent notamment la flat tax pour des revenus du travail des TPE des chefs d'entreprise puissent eux être libérés c'est pour cette raison soulagée du moins c'est la raison pour laquelle nous ne souhaitons pas une augmentation et nous souhaitons rester au taux de 30% actuel ce qui veut dire que la thématique gros-petit n'est pas la vôtre il n'y a pas les gros qu'il faut frapper et les petits parce que sinon on ne serait pas favorable à cette nouvelle taxation sur les gros groupes on ne serait pas favorable à une taxation des surprofits mais comment ça marche qui décide de quoi en fait c'est Jean-Philippe Tanguy qui est effectivement à la commission des finances et qui est plutôt fer de lance sur les questions économiques qui décide c'est Jordan Bardella qui signe une tribune cette semaine et qui tient une ligne on défend la politique de l'offre et la croissance voilà c'est pas contradictoire mesdames ah bon c'est pas contradictoire ah non c'est pas contradictoire vous pouvez être pour une point et Jean-Philippe Tanguy est totalement sur la ligne de Jordan Bardella et de Marine Le Pen tout le monde est d'accord c'est un travail en commun pour trouver je vous dis cet équilibre où bien entendu il faut bien entendu soutenir nos entreprises demander un effort aux entreprises qui le peuvent mais ne pas aller tuer notre réseau de TI de PME de TPE qui font vivre notre pays en créant malheureusement des conditions qui pourraient mener à des licenciements à des défaillances d'entreprise tout en accompagnant ceux qui le souhaitent donc c'est un équilibre à trouver il n'y a absolument pas de différence de ligne entre les différentes personnes que vous avez citées allez je voudrais qu'on parle à présent d'une proposition de loi que vous allez porter Thomas Ménager sur l'abrogation de la réforme des retraites c'est l'un des textes annoncés par le Rassemblement National à l'occasion de ce qu'on appelle sa niche parlementaire qui sera discutée ce jeudi dans l'hémicycle je rappelle ce que c'est une niche parlementaire c'est un droit qui a été récemment accordé aux différents groupes de l'opposition le droit de fixer l'ordre du jour du Parlement un jour par mois et donc à tour de rôle entre les différents groupes d'opposition sauf que après son passage cette semaine en commission des affaires sociales il ne reste plus rien ou vraiment plus grand chose de votre texte qui contenait trois articles est-ce que vous allez le maintenir ce projet de loi d'abrogation de la réforme des retraites est-ce que vous le présenterez effectivement jeudi est-ce qu'il a une chance de passer ? Alors bien entendu nous allons le maintenir bien entendu j'ai déposé des amendements pour réintroduire ce que la gauche et les macronistes ont au final supprimé du texte puisque la gauche part son abstention à l'exception notoire et je tiens à le citer et le remercier le communiste monsieur Monet qui a voté en conformité avec l'engagement qu'il avait pris devant ses électeurs ils se sont ligués dans une forme de partie unique pour détricoter ce texte pour lequel il y a aujourd'hui soyons clairs une majorité absolue à l'Assemblée nationale et donc bien entendu je le souhaite nous pourrons débattre le 31 octobre de cette abrogation parce que c'est attendu par les français et il faudra vous pourrez débattre à condition que la présidente de l'Assemblée nationale accepte au nom de l'article 40 ça c'est un peu technique de réintroduire effectivement ces amendements dont vous parlez est-ce que vous êtes certain que Yael Brunpivet la présidente de l'Assemblée va vous faire ça alors il y a un antécédent il y a malheureusement un antécédent dans une jurisprudence il y a eu une évolution de la jurisprudence au moment du même texte déposé par le collègue Courson qui voulait abroger la réforme des retraites mais moi j'interpelle Madame Brunpivet en lui demandant de respecter l'initiative parlementaire parce que je ne crée pas de charges nouvelles je redépose uniquement ce qui avait déjà été jugé recevable dans le texte initial Madame Brunpivet si on abroge la réforme des retraites ça va coûter plus cher oui mais le texte avait été jugé recevable en vertu de l'article 40 initialement il est gagé par l'article 3 que vous avez cité et il n'y a pas d'évolution de charges nouvelles donc Madame Brunpivet qui fait aujourd'hui le tour des plateaux télé pour dire je défends l'institution je défends la démocratie parlementaire je défends l'initiative parlementaire ne peut pas baillonner l'Assemblée nationale en empêchant le débat en prétextant alors même que la jurisprudence historique permettait en fait qu'on réintroduise le dispositif initial par cohérence par parallélisme des formes nous empêche de débattre le 31 octobre donc je l'interpelle et je lui dis d'entendre notamment le résultat au-delà de ces questions de procédures très juridiques d'entendre le résultat du 7 juillet au moment des élections législatives où les Français ont été très clairs sur le sujet quel est l'intérêt pour vous de vous arcobouter sur une réforme qui est passée qui si vous la supprimez il y a 16 milliards d'euros de plus à trouver alors que par ailleurs vous dites il faut faire une série d'économies budgétaires partout pour éviter la hausse des prélèvements honnêtement je ne comprends pas votre raisonnement ça serait un raisonnement drôlement cynique c'est à dire en gros certains ont mis une mesure très injuste horrible pour ceux qui ont travaillé tôt pour les femmes qui sont les plus grosses victimes de cette réforme et comme c'est pas dur on ne revient pas dessus Non, Elisabeth Brown vient de détailler dans son livre très précisément la revalorisation des petites pensions qui concernent notamment les femmes le fait que beaucoup sont partis beaucoup plus tôt grâce aux carrières longues il y a eu 7 milliards d'aménagements au moment de cette réforme donc on ne peut pas dire non plus que c'est d'une injustice totale ce que je ne comprends pas C'est la note du corps Madame Fressos c'est la note du corps qui dit que les femmes vont partir 4 mois de plus que les hommes suite à la réforme ce n'est pas moi qui le dis c'est le conseil d'orientation des retraites qui n'est pas à la main du rassemblement national donc ce que je veux vous dire c'est qu'aujourd'hui nous avons combattu une réforme nous sommes contre nous considérons qu'elle est inefficace Elle a été votée la réforme Elle a été votée comment ? Je ne me souviens pas du vote Madame Fressos Elle est passée par 49-3 Oui, il n'y a pas eu de censure On ne peut pas changer aujourd'hui on ne peut pas aujourd'hui passer un texte aussi important pour les français sans qu'il y ait un vote Mais c'est parce que Vous auriez pu censurer le gouvernement là-dessus ? Parce que certains ont manqué de courage à l'époque notamment les républicains et notamment les républicains qui ont préféré sauver le gouvernement de l'époque Aujourd'hui il n'y avait pas de majorité C'est pour ça qu'on est passé par 49-3 Vous vous en doutez bien S'il y avait eu une majorité on aurait voté et le texte serait passé Il n'est pas passé Le 7 juillet il y a eu un message clair des français Vous avez essayé de piéger la gauche sur ce dossier et la gauche vous a montré qu'elle était plus nombreuse que vous ? Mais c'est triste C'était pas un piège C'était juste une volonté de la même manière que nous On a toujours dit que le 28 novembre La question qui se pose c'est est-ce qu'on n'est pas dans un théâtre d'ombre Est-ce que vous ne brandissez pas l'abolition de la réforme des retraites comme ça Sachant très bien que c'est une compétition avec la gauche et que ni l'un ni l'autre n'y toucheront Il n'y a pas plutôt à se concentrer sur l'avenir c'est-à-dire essayer de savoir où est-ce qu'on peut faire des économies pour éviter qu'il y ait du déficit pour que ce soit le plus juste possible Est-ce qu'il n'y a pas une bataille à mener sur l'indexation ou le non-indexation des pensions retraites C'est ça que je ne comprends pas Très bien Mais on peut mener plusieurs combats en même temps Mme Fressos Ce que je tiens à dire c'est que nous nous sommes cohérents C'est-à-dire que nous avons voté nous avions souhaité voter à l'exception du fait que Mme Brune-Pivet avait bloqué le texte de M. Courson Nous avons déjà Elle va faire la même chose jeudi non ? Et si elle le fait nous avons d'ores et déjà dit que nous dans l'intérêt général l'intérêt des Français nous voterons le texte de la gauche de LFI non pas parce que je suis fan de la France Insoumise au contraire je le combats mais parce que s'ils proposent l'abrogation de la réforme des retraites que c'est attendu par ceux Dans un amendement du PLFSS ? Non non dans le cadre de leur niche le 28 novembre Dans le cadre de leur niche nous avons toujours dit que nous nous voterions parce que dans le cadre du PLFSS c'est impossible on ne peut pas abroger la réforme des retraites puisque c'est article 40 M. Coquerel l'a confirmé Donc nous nous sommes cohérents on a été élus le 7 juillet dernier sur le programme de l'abrogation de la réforme des retraites à la différence de la gauche qui a été élue sur le même programme mais qui ne vote pas le texte du Rassemblement National à l'exception des communistes nous nous sommes cohérents et nous voterons ce texte d'abrogation Moi juste je voudrais comprendre quelque chose tant pour le budget que pour les retraites que pour tout Nathalie On entend un certain nombre de personnes genre le NFP qui dit on ne votera pas une motion de censure du RN Vous vous voterez si vous avez décidé de censurer le gouvernement d'où que vienne cette motion de censure vous la suivrez ? Bien entendu enfin on est cohérent Vous vous en fichez complètement d'être Mais bien entendu parce que quand on vote une motion de censure on ne crée pas un contre-gouvernement on ne s'allie pas on est juste d'accord pour censurer le gouvernement c'est-à-dire faire tomber ce gouvernement et avoir un nouveau gouvernement c'est totalement hypocrite ceux qui vous disent on ne veut pas le faire avec un tel ou une telle parce qu'il faut le faire ensemble sinon il n'y a pas de majorité la gauche ment aux français quand elle dit nous on ne veut pas lier nos voix au RN pour faire tomber le gouvernement mais si on n'est pas là ça ne passera pas enfin vous savez c'est de l'arithmétique niveau CP si on veut atteindre les 50% de l'hémicycle c'est-à-dire la moitié de l'hémicycle qui censure le gouvernement il faut qu'il y ait le NFP plus le RN Mais ça veut dire que vous tout seul vous n'êtes pas non plus en capacité de faire tomber le gouvernement Mais personne ne l'est il y a trois blocs il y a trois tiers Donc quand on dit que le RN tient entre ses mains l'avenir du gouvernement c'est faux ? C'est en partie vrai on ne le tient pas seul il y a une surveillance démocratique puisque le NFP n'a pas envie de mêler ses voix au vote Oui mais nous le jour où le NFP dépose une motion de censure et va voter sa motion de censure c'est nous qui déciderons de la voter ou de ne pas la voter et donc de faire tomber éventuellement le gouvernement Donc vous êtes pensé dans le NFP Le nombre de voix qui fait la bascule et qui permet la censure elle est bien entendu entre le groupe du RN qui est le premier groupe Je n'ai pas une précision pas sur votre réforme des retraites mais sur le sujet qui va occuper les semaines à venir c'est-à-dire qu'est-ce que vous demandez à Michel Barnier sur le fait qu'une partie des retraités en fait que l'indexation des retraites sur l'inflation sera différée en juillet n'interviendra pas en janvier Qu'est-ce que vous demandez comme amélioration pour la censure ? On ne demande pas sur ce point-là on ne demande pas d'amélioration on demande la suppression j'avais déposé au nom du groupe rassemblement national Que ce soit les grandes ou les petites retraites Oui parce que les retraités ne sont pas des nantis ils ont travaillé toute leur vie ils ont droit à leur retraite surtout qu'on le sait c'est le régime général parce que l'agir carco la partie complémentaire elle est déjà sous-indexée et ceux qui ont les retraites générales sont plafonnées et donc ça touche quasi exclusivement les petites retraites cette désindexation ce report de l'indexation sur les petites retraites de manière à ce que le rattraper alors il y a plusieurs solutions soit donner un chèque tout de suite soit au moment en juillet rattraper ce qui n'a pas été donné pour les moins de 1200 euros si ce geste est fait comme ça a l'air d'être le cas par Michel Barnier est-ce que ça vous suffit ? on a un contre-budget qu'on a proposé qui a trouvé 15 milliards proposé par Jean-Philippe Tanguy l'ensemble du groupe qui a proposé 15 milliards de plus que les 60 milliards 75 milliards d'économies sur le budget de l'Etat on a la capacité c'est 3 milliards 3 milliards et demi pour la désindexation on a la possibilité de la financer les retraités ont subi de plein fouet l'inflation ces dernières années il y a déjà un retraité sur trois en France qui renonce à se soigner parce qu'il y a un reste à charge trop important est-ce que vous ne faites créer pas une confusion entre les petits retraités qui souffrent et les retraités beaucoup plus aisés qui souffrent moins peut-être que les actifs et peut-être que les jeunes que vous voulez aussi aider dans votre projet en essayant d'améliorer le logement le transport est-ce qu'il n'y a pas au fond un choix générationnel à faire en disant on va peut-être aider un peu moins les retraités aisés pour donner un peu plus aux actifs qui souffrent il y a bien entendu des retraits des retraits de chapeau il y a bien entendu des dispositifs sur lesquels au moment de la réforme des retraites on était favorable à plafonner à demander des efforts supplémentaires mais aujourd'hui comme on est sur le régime général ça concerne majoritairement quasi exclusivement des retraites qui ne sont pas des retraites mirobolantes et des retraites de personnes qui sont dans ce qu'on appelle la classe populaire voire la classe moyenne basse bon vous êtes très clair Thomas Ménager est-ce que vous voulez être aussi clair sur cette autre question du jour posée par la ministre de la santé Geneviève Darieusec est-ce que le RN est favorable à une taxation plus forte sur les sucres dans les produits transformés d'accord ou pas ? c'est un vrai débat parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions et on peut comprendre que alors même qu'il y a des enjeux de santé publique d'obésité de diabète que les jeunes sont exposés fortement au sucre ça peut être un levier mais nous nous ne croyons pas que ça soit un levier parce que cette fiscalité incitative ne marche pas ne marche plus on l'a vu sur le tabac ça fait plusieurs années au début ça a marché mais ça fait plusieurs années où on augmente le prix du paquet et que ça ne permet pas que la prévalence tabagique diminue par contre ça va faire en sorte malheureusement que les classes populaires les classes moyennes et il faut les accompagner à avoir un pouvoir d'achat supérieur puissent aller sur des produits de meilleure qualité moins sucré et ça va faire des baisses de comptabilitivité pour nos entreprises nos entreprises qui produisent aujourd'hui ces boissons en France donc ça n'a absolument aucun impact c'est pas en augmentant de quelques centimes chaque boisson que les jeunes vont se détourner ça passera par de la prévention dès l'école où l'on explique comment on se nourrit comment on prend soin de son corps comment on met en place ces enjeux de santé publique mais la fiscalité de la même manière les industriels ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles non mais les industriels avec la taxation sur les surprofits avec cette contribution qu'on leur demande en plus ceux qui font des profits importants ces grosses entreprises ils ne vont pas dormir sur leurs deux oreilles vous savez les 20 milliards qui sont déjà prévus dans le budget et c'est au total 22 milliards au total que nous proposons sur les surprofits sur l'impôt sur la fortune financière sur les rachats d'actions les entreprises ne vont pas non plus avoir un paradis fiscal on est déjà dans un pays qui est déjà très imposé et très difficile d'un point de vue fiscal mais ça n'aura aucun impact d'un point de vue santé publique mais ça aura un impact sur la compétitivité d'entreprise et sur le pouvoir d'achat de ceux qui achètent ces boissons quand vous dites que ça n'a pas eu d'impact sur la tabagie par exemple je crois quand même que les mesures qui avaient été prises ont permis les premières années et aujourd'hui ça a juste développé le marché parallèle l'importation de cartouches qui viennent de l'étranger des usines de production parallèles avec des produits encore pires avec des cigarettes qui sont encore dans des produits qui sont plus néfastes pour la santé donc il faut trouver l'équilibre même si je comprends le débat qu'il peut y avoir un débat parce qu'il y a un enjeu de santé publique derrière alors je voudrais vous faire écouter un concurrent le ministre de l'intérieur qui était l'invité cette semaine de la matinale de France Inter il parle de l'un de ses sujets de prédilection à savoir l'immigration Bruno Retailleau peu importe pour moi la bien-pensance le politiquement correct je dis les choses telles que je les pense et il se trouve que ce que je dis rencontre l'assentiment des français de façon très très large et je me battrai avec toujours avant d'agir une réflexion c'est ce que je fais pour l'immigration avec une stratégie qui consiste à une première ligne très loin devant nos frontières européennes avec des accords avec les pays de transit d'origine les pays tiers ensuite nos frontières extérieures avec la renégociation que nous avons obtenue de la directive retour et ensuite avec un dispositif français Thomas Ménager est-ce que j'ai raison de parler de concurrents est-ce que vous le voyez comme un allié ou comme un redoutable adversaire Bruno Retailleau Bruno Retailleau permet de légitimer le programme du Rassemblement National qui depuis des années dit un certain nombre de choses sur l'immigration propose un certain nombre de mesures et que le ministre de l'Intérieur en poste confirme la réalité l'application possible de nos mesures bien entendu qu'il ne fait que légitimer ce que l'on dit après le problème de Bruno Retailleau ça peut être un porte-parole ça peut être quelqu'un qui a du Marine Le Pen ou du Jordan Bardera dans le texte je ne vais pas dire le contraire mais la vraie question c'est est-ce que dans les actes ça sera vraiment du Marine Le Pen et du Jordan Bardera ou ça sera du Nicolas Sarkozy et c'est un ancien UMP qui vous le dit c'est-à-dire que cette déception d'avoir des personnes qui montent les muscles et qui au final ne sont pas là ça veut dire quoi c'est du Nicolas Sarkozy ça veut dire qu'en gros on dit des choses on parle de Karcher mais derrière il ne se passe rien c'est le Karcher et au final ça sera le filet d'eau tiède le vrai sujet il est là c'est qu'il en fait tellement trop que je pense que dans les faits on risque d'être très fortement déçus parce que les français attend énormément de fermeté sur cette question et je pense que Bruno Retailleau premièrement n'a peut-être pas la volonté politique et deuxièmement le gouvernement dans sa globalité notamment avec le ministre de la Justice M. Mingot n'est absolument pas aligné sur les positions de M. Retailleau voilà les deux raisons qui font que je suis malheureusement pas forcément optimiste sur sa capacité à agir C'était une ligne rouge le fait qu'on présente une loi émigration au premier trimestre 2025 sur cette présentation normalement vous êtes servi si le projet tel qu'il est décrit par Bruno Retailleau c'est reprendre le dernier celui de l'année dernière notamment avec tout ce qui a été invalidé par le conseil constitutionnel pour des raisons de forme pas forcément de fond est-ce que ça vous diriez ils sont courageux et on vote bien entendu si ça reprend tous les dispositifs que nous avions voté la dernière fois vous n'allez pas chercher un truc qui n'est pas présent on l'a voté la loi immigration on montre bien à chaque fois que dès lors qu'on est d'accord on ne cherche pas à trouver des excuses et à se dérober dès lors qu'on est d'accord que ce soit sur l'abrogation tout à l'heure de la réforme des retraites avec la gauche ou que ce soit sur la loi immigration avec le box central nous l'avons voté parce qu'on essaie d'être cohérent clair avec nos électeurs vous discutez avec Bruno Retailleau et avec LR un peu vous êtes reçu à nouveau on discute avec l'ensemble des ministres c'est le rôle de l'opposition de porter nos propositions d'aller les défendre de faire pression sur ce gouvernement pour que le projet qu'il développe soit le plus proche des besoins des français et le plus proche des engagements qu'on a pris devant les français donc on le fera après attention sur la loi immigration seule chose qui nous inquiète c'est la reprise de ce qu'on a appelé les cavaliers législatifs donc les éléments de forme qui avaient été empêchés par le conseil constitutionnel il n'y aura pas de soucis il y aura d'autres qui pourront être cassés par le conseil constitutionnel ça c'est un autre sujet parce que dans tous les cas on le sait on le dit il faudra si on veut vraiment changer le concept et la situation une réforme de constitutionnel par référendum ce que souhaite monsieur Barnier qui ne souhaite pas enclencher aujourd'hui de ne pas le demander au président de la république nous le regrettons mais l'inquiétude qu'on peut avoir c'est la volonté de transposer dans la loi les éléments issus du pacte d'immigration notamment le fait que l'on perd une partie de notre souveraineté en nous imposant d'accueillir et l'immigration qui vient de l'Europe qui vient de l'Europe et qui nous impose d'accueillir des migrants il y a plusieurs textes ça sera très clair nous voterons contre ceux qui transposent et qui nous obligent à répartir dans les villages et les villes de France sans nous laisser le choix des migrants et qui nous imposent 20 000 euros par migrant d'amende si nous refusons si la France refuse et si c'est la commission européenne qui prend la main sur notre politique migratoire et nos frontières mais nous voterons en faveur bien entendu de tout ce qui va dans le sens de plus de fermeté et qui reprend les dispositifs que nous avions votés l'an dernier Alors on aimerait en savoir un petit peu plus à présent sur le nouveau plan Matignon s'il devait y avoir des nouvelles élections législatives c'est vous Thomas Ménager les Français ne le savent pas forcément qui êtes chargé de vous en occuper de ce nouveau plan Matignon alors avec Julien Audoul un autre député vous devez trouver et recruter les futurs candidats en cas de nouvelle dissolution ce dont on parlait en début d'émission alors des candidats qui ne soient pas racistes qui ne soient pas antisémites qui ne soient pas homophobes qui ne soient pas incompétents vous allez les trouver où tous ces candidats ? Je peux vous dire qu'avec 100 000 adhérents le premier parti de France a ces candidats il faut aller les chercher les trouver les former les cas que vous avez évoqués Qu'est-ce qui s'est passé il y a trois mois alors ? Ces cas qui étaient résiduels ont donné lieu à des exclusions puisqu'ils n'étaient pas conformes à qui on a retiré même les investitures en cours d'élection nous nous avons accepté et Jordan Barilla l'a dit qu'il y avait eu un certain nombre d'erreurs au moment de ces élections législatives même si ça a été quand même une belle victoire 11 millions de voix et le premier groupe et on le voit au moment du budget à quel point nous avons un poids politique dans cette assemblée Mais vous aviez déjà les 100 000 adhérents ? Non, non, non on en a gagné quand même énormément le sujet c'est qu'il y a eu une dissolution et nous l'avons avoué qui arrivait plus rapidement que prévu il y avait eu 80% des candidats qui avaient été investis et c'est sur les 20% qui ont été investis en 48 à 72 heures où il n'y a pas eu d'audition préalable et où il y a eu des erreurs de casting que nous assumons parce que quand on veut être quand on aspire à gouverner il faut avouer ses erreurs les reconnaître et travailler pour parce que les français attendent qu'on ait cette majorité et on va mettre tout en place pour le faire Et c'est quoi ce qui vous guide ? C'est la professionnalisation parce qu'il n'y a pas que des gens qui ont dérapé ou plus que dérapé il y a aussi des gens qui n'y connaissent rien enfin il n'y a pas que chez vous d'ailleurs Mais est-ce que vous cherchez des gens qui aient des compétences dans un certain nombre de domaines pour pouvoir exercer normalement leur fonction de député c'est quelque chose de compliqué de voter les lois il faut quand même avoir une Est-ce que c'est ça ? Oui mais il y avait énormément de profils de ce type compétents qui étaient aussi habitués à parler devant les médias et il y en a d'autres qui sont issus notamment de la société civile et on l'avait vu au moment de 2017 où c'était arrivé aussi à Emmanuel Macron où on avait vu un certain nombre de ratages en direct Et bien il faut que nous on passe à une étape de professionnalisation et surtout de formation parce que comme on n'est pas un parti d'apparats chic mais on repose sur la France dans toute sa diversité avec des personnes qui ont des métiers différents qui sont enseignants qui sont ouvriers qui sont artisans qui sont docteurs mais ce n'est pas des personnes qui sont forcément habituées à aller parler devant un plateau et à défendre un programme public et donc il faudra les former C'est pas le problème de la télé c'est le problème d'avoir des choses à dire de comprendre un certain nombre Oui mais ça reste malheureusement ça nécessite d'être formé de faire de la politique et même si ce sont des gens qui ont des convictions qui ont envie de défendre la France il faut qu'on leur donne aussi les moyens de le faire de la manière la plus efficace possible au quotidien devant la presse et sur le terrain Tom Aménager vous disiez à l'instant que vous acceptiez de reconnaître vos erreurs de casting est-ce que Christine en grand a été une erreur de casting ? Est-ce que vous l'avez retrouvée cette députée qui a mélangé ses frais de représentation avec ses frais personnels qui a longtemps conduit avec un parti avec un permis pardonnez-moi invalide elle ne s'est pas présentée à la convocation du bureau du Rassemblement National et aujourd'hui le Rassemblement National nous dit qu'on ne sait pas où elle est elle est malgré tout députée ? Elle est aujourd'hui en arrêt maladie vous savez en France on ne peut pas non plus sans procédure contradictoire prendre une décision la concernant sachant qu'elle ne vient pas aux convocations comme vous l'avez très bien dit mais nous avons pris nous la décision de la convoquer il y aura une décision dès lors que la procédure contradictoire sera passée donc nous avons pris bien entendu pleinement à bras le corps ce problème et c'est vrai que et on la laissera se défendre mais si les propos et les éléments qui ont été révélés sont conformes il y aura vraisemblablement une sanction mais je ne peux pas préserver au préalable qui peut aller jusqu'à l'exclusion bien entendu ça ça sera une décision qui devra être prise par le bureau du groupe Un mot sur le procès pour emploi fictif de plusieurs collaborateurs du Rassemblement National au Parlement européen est-ce que vous redoutez pour Marine Le Pen une sanction d'inéligibilité ? Non je vous le dis sincèrement on est très serein très serein parce qu'on croit en l'innocence de Marine Le Pen en sa défense et on ne peut pas croire qu'il y aurait une décision qui ne serait pas en droit et qui serait une décision politique donc aujourd'hui vous savez moi je suis détenteur d'une partie du pouvoir législatif j'ai tendance à ne pas commenter des décisions judiciaires en cours et un procès en cours donc j'attends mais je crois c'est votre parti si jamais Marine Le Pen je crois oui mais pour nous on ne fait pas de politique fiction on n'est absolument pas dans cet état d'esprit Marine Le Pen est sereine ces collaborateurs ont du mal à se justifier à s'expliquer on ne va pas faire le procès ici ça sera au juge de le décider c'est quoi l'échéance on sera fixé quand puisque notamment l'inéligibilité pourrait perturber quand même l'avenir de la politique française c'est quoi les dates pour que juste on se reste vraisemblablement vous le savez peut-être mieux que moi je crois que c'est au mois de mars qu'il y aura un délibéré vraisemblablement mais je n'ai pas plus d'informations je n'ai pas de ligne directe avec les juges si elle est déclarée inéligible ça s'applique tout de suite je n'ai pas les décisions mais je ne suis pas dans cet état d'esprit du tout je ne vois pas comment quelqu'un en France pourrait être déclaré inéligible comment la première personnalité celle qui est la mieux placée pour 2027 et alors même qu'elle est innocente puisse être déclarée inéligible je ne suis absolument pas dans cet état d'esprit merci Thomas Ménager il est temps d'accueillir notre seconde invitée pour le livre de la semaine France Inter questions politiques Karine Bécard merci beaucoup de nous avoir rejoint Nicole Bacharan sur le plateau de questions politiques vous êtes historienne vous êtes une grande spécialiste des Etats-Unis vous êtes l'auteur de très nombreux livres dont Les secrets de la Maison Blanche que vous avez décidé de rééditer la Maison Blanche est assurément l'endroit le plus stratégique de la planète écrivez-vous en introduction de cet ouvrage et l'un des plus secrets même si on découvre entre autres que le président Nixon par exemple n'était pas le seul à avoir enregistré secrètement tous ses adversaires politiques on apprend beaucoup de choses sur les dix présidents américains que vous avez sélectionnés Jefferson Lincoln Roosevelt Truman Kennedy Obama et Trump on va bien sûr revenir sur Donald Trump mais je précise d'abord que les journaux Le Monde et la Vie ont fait également de votre livre un hors-série absolument passionnant qui vient donc également de sortir Nicole Bacharan avec Donald Trump vous revenez sur son insurrection ratée du Capitole c'était le 6 janvier 2021 il n'a pas réussi à se faire réélire président des Etats-Unis et il ne supporte pas de devoir céder son fauteuil donc au démocrate Joe Biden est-ce qu'on peut dire qu'il a passé ces quatre dernières années à se radicaliser à devenir de plus en plus grossier de plus en plus insultant de plus en plus excessif je pense qu'il a vraiment passé les quatre dernières années à préparer ce retour et c'est vrai qu'au lendemain de l'assaut du Capitole dont il est responsable et il y a les gens qui ont participé à cet assaut beaucoup sont en prison et pour longtemps c'est l'instigateur qui n'a pas eu le procès qu'il aurait dû avoir en tout cas on pensait tous de droite, de gauche de tous les camps que c'était fini pour lui à l'évidence et en 2022 donc presque deux ans après il y a eu les élections de mi-mandat les législatives les candidats qu'il soutenait ont fait de très mauvais scores ou n'ont pas été élus de nouveau on s'est dit on passe à l'après près de Trump or les deux dernières années il a repris en main complètement le parti républicain et c'est vrai qu'à la différence du Trump de 2020 ou de 2016 c'est pas qu'il soit plus brutal ou plus grossier c'est que il est plus son équipe est organisée quand il est arrivé au pouvoir la première fois il a été totalement surpris et il n'avait pas d'équipe autour de lui pour appliquer un programme radical qui au fond n'était pas non plus davantage construit ou organisé là il y a un vrai programme il y a une vraie équipe il y a de vrais idéologues autour de lui qui peuvent mettre en musique si j'ose dire et en application des points de vue très radicaux vous dites il n'est pas forcément plus grossier ou plus brutal on a quand même le sentiment là qu'il dit des choses parfois totalement fausses voire vraiment insensées cette semaine le général John Kelly qui a été également son chef de cabinet qu'il a donc connu vraiment de très près il l'a même traité de fasciste après avoir reconnu qu'il avait une fascination totale pour Hitler on n'arrive pas à comprendre comment des gens des électeurs peuvent avoir envie de voter en fait pour lui c'est à dire qu'est-ce que ça dit de l'état du pays et qu'est-ce que ça dit de la démocratie des Etats-Unis ce qui est fascinant je trouve dans cette campagne c'est que pardon je suis enrouée mais je vais essayer d'être claire c'est que quoi qu'il arrive quels que soient les événements tout glisse on est à 50-50 48-48 mais ça veut dire 50-50 ça veut dire que d'un côté le parti démocrate depuis plusieurs décennies a perdu les classes populaires c'est un peu c'est un peu perdu lui-même dans des questions identitaires de niche raciale très très fine qui sont très élitistes finalement c'est pas juste la question de l'égalité que heureusement tout le monde souhaite donc il ne déborde pas de la moitié du pays et de l'autre côté si vous prenez l'électorat qui s'apprête à voter Donald Trump vous avez disons 30% de passionnés c'est ce qu'on voit dans les meetings et puis le reste de son électorat qui au fond est assez loin de la politique qui se dit et c'est fréquent et c'est pas faux nos salaires étaient un peu meilleurs et les prix étaient plus bas et on vivait mieux et oui moi je l'ai entendu dire dans le Wisconsin dans le Michigan oui c'est vrai c'est un voyou mais enfin bon voilà il fera pas tout ce qu'il dit il faut pas forcément s'y attacher donc c'est comme ça à très grand trait que je vois l'explication de cette possibilité et pour lui tout à fait réaliste d'être réel il y a raison de le traiter de fasciste ou pas il a des tendances fascisantes c'est la question qu'on me pose et je suis pas la seule depuis une dizaine de jours et il y a deux questions l'une est-ce que c'est habile de le dire par exemple pour Kamala Harris et l'autre est-ce que c'est la vérité et c'est vrai quand vous avez le général Marc Milley qui l'a dit auparavant qui était le président de l'état-major interarmé c'est-à-dire le sommet de la hiérarchie militaire l'ancien général des Marines John Kelly qui le disent c'est un fasciste de quoi parle-t-il il y a parce qu'on n'est pas dans l'Allemagne des années 30 c'est évident la structure du pouvoir et autres etc mais il y a des traits qui relèvent d'un néofascisme et vous évoquiez le langage extrêmement ordurier et ça c'est le premier aspect pour vraiment démolir l'adversaire le traîner dans la boue sans aucune limite vous avez autour de Trump un vrai culte de la personnalité vous avez une proximité avec des milices armées vous avez vraiment la désignation de bouc émissaire la menace de faire intervenir l'armée contre des adversaires politiques ils ne feraient peut-être pas tout mais il y a des traits qui rappellent une certaine forme de fascisme du coup est-ce que vous diriez qu'il y a un danger sur la démocratie américaine ou est-ce que les contre-pouvoirs sont suffisamment forts pour résister en cas d'élection ou de contestation de l'élection de son adversaire déjà la contestation si Donald Trump ne gagne pas l'élection si on lui dit pas le 6, le 7, le 8 vous avez gagné il y aura contestation il n'y a aucun doute il n'acceptera pas une défaite il fait encore du fait de dire qu'il a gagné en 2020 ce qui est faux le test de loyauté absolue pour quiconque veut se présenter chez les républicains donc les contestations elles sont prêtes déjà menaces sur la démocratie américaine oui pas au sens de ce sera fini la démocratie américaine mais beaucoup de dysfonctionnements et beaucoup de libertés menacées beaucoup d'excès dangereux je le disais au début la structure du pouvoir l'état fédéral les gouverneurs les parlements locaux la justice tout ça est lourd compliqué mais néanmoins il y a un vrai risque et pour moi j'ai envie de dire pour amener les choses au plus simple comment se fait-il qu'un homme qui a incité à l'émeute face caméra c'est pas le secret de bien garder puisse être candidat et potentiellement être réélu ça veut dire que cette démocratie sur le plan de la justice ne marche pas alors est-ce que ça veut pas dire plutôt qu'ils sont assez incultes les américains non mais attendez ce que je veux dire c'est quand on dit il admire Hitler si les gens savent pas qui est Hitler ça sert strictement à rien ça c'est ma première question deuxième question on a entendu qu'il était fatigué psychologiquement au mieux mentalement c'est à dire qu'il y a des moments où quand il écoute de la musique il a pas l'air totalement dans son état y compris Kamala Harris qui a dit moi je me suis prêté à des examens de santé et lui non des tests cognitifs est-ce qu'il y a une hypothèse qu'il y a des problèmes mentaux y compris neurologiques qui font qu'il réagit pas comme enfin pas normalement et qu'il est dangereux alors rapidement est-ce que les gens sont au courant de parce qu'Hitler je trouve que si les gens ne savent pas qui est Hitler réponses rapides parce que j'aimerais bien poser une ou deux questions également à Thomas Ménager rapidement sur disons sa santé mentale voilà il y a un aspect purement psychologique le narcissisme malveillant etc qui est archi documenté mais qui ne fait pas de lui un irresponsable et puis il y a peut-être une dégradation effectivement dû à l'âge on peut-on imaginer 78 ans voilà 78 ans peut-être 82 ans en fin de mandat et oui il y a quelque chose de très net je ne dis pas qu'il est gâteux mais c'est vrai que quand on se donne la peine et j'ai dû le faire de l'écouter non pas dans les meetings où il n'est qu'entouré de gens qui l'adulent mais par exemple dans les forums économiques où il a des hommes d'affaires autour de lui des femmes d'affaires qui lui posent des questions précises et il perd le fil tout le temps il est incapable d'aller au bout d'un raisonnement qui se tienne il se rabat toujours sur la réponse par défaut les droits de douane qui seraient la panacée à tout oui mais je ne pense pas que ça trouble ses électeurs Thomas Ménager depuis le début on parle quand même de tous ces excès de l'outrance est-ce qu'il n'y a plus que l'outrance qui marche en politique aujourd'hui ? j'espère qu'on n'aura pas une américanisation de notre débat public en France c'est vrai que c'est inquiétant quand on voit le style américain c'est vrai qu'on en est encore loin mais on voit quand même qu'il y a une certaine violence à l'Assemblée nationale des propos on a eu un bras d'honneur de Madame Rousseau cette semaine enfin un demi mais c'est déjà Trump n'interne pas toute l'Amérique c'est pas un style américain mais quand même il y a quand même un style américain global mais c'est vrai que Donald Trump est un contre-modèle du genre malheureusement avec les outrances avec ce que vous avez cité après après moi j'avoue que cette élection américaine on la regarde de loin en se disant juste dans l'intérêt des français je ne vois pas forcément de différence entre les deux sur la point de vue économique parce qu'on a vu que M. Biden a continué économiquement ce qu'a fait M. Trump avec peut-être un peu moins de succès mais qui est lié à des contextes internationaux aussi peut-être moi ce qui m'intéresse c'est ça après c'est vrai que s'il gagne vous n'allez pas être effondré ? comment ? s'il gagne vous n'allez pas être effondré ? que Trump gagne ? oui vous souhaitez sa victoire ou pas ? pas forcément ni la victoire de l'un ni la victoire de l'autre je ne suis pas américain moi ce qui m'intéresse c'est la victoire de Marine Le Pen c'est pas pour tout de suite mais franchement si quand Donald Trump a été président des Etats-Unis il n'y a pas eu non plus une guerre mondiale il n'y a pas eu une situation économique catastrophique pour les américains voilà ce que je peux constater c'est tout Nicole Pacharan il s'est passé avec quelque chose de très important ces derniers jours c'est le journal ce grand journal le Washington Post qui décide de ne pas soutenir l'un des deux candidats ce qu'il ne fait absolument jamais en général il affiche clairement le candidat qu'il décide de soutenir qu'est-ce qui s'est passé ? pourquoi cette décision-là de la part du Washington Post ? pour ce que l'on en sait c'est la décision de Jeff Bezos le propriétaire du journal et le propriétaire d'Amazon dont je peux supposer puisqu'il ne s'est évidemment pas expliqué là-dessus qu'il se dit on ne sait jamais que Donald Trump gagne et je veux garder mon accès à la Maison-Blanche avec tout ce que ça peut signifier il n'y a pas que le journal le journal pour lui c'est comme on disait autrefois c'est une danseuse mais sa fortune et ses affaires sont colossales il y a des intérêts servis par Donald Trump avec des baisses d'impôts drastiques mais dans la presse anglo-saxonne en général il est de tradition pour un journal d'afficher finalement son choix le New York Times l'a fait sans surprise pour Kamala Harris le Washington Post ne le fait pas il y a beaucoup de tangages dans la rédaction et des lecteurs qui se désabonnent merci à tous les deux merci Nicole Bacharan je rappelle la réédition des secrets de la Maison-Blanche merci Thomas Ménager je vous souhaite une très belle fin de week-end et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 ête de l'amour